Je suis pas un animal ! Je suis un instrument ! Je suis un homme ! Donc accrochez-vous à vos baskets, ça revient à mater deux films d'affilée, un d'environ 1h30 et le dernier de presque 2h30, l'équivalent d'un bon blockbuster. Et en même temps, j'ai envie de dire que ça correspond parfaitement puisque oui, c'est carrément du blockbuster qu'on vient de nous envoyer en pleine tronche. Déjà que le premier acte était assez conséquent puisque chaque épisode dépassait l'heure et d'ailleurs on nous avait carrément laissé sur le carreau avec cette révélation finale de dingue, il y a le dernier épisode, alors je vais pas m'étaler sur mon ressenti au sujet de la première partie, je vous renvoie à ma review dont le lien est dans la description. Je dirais juste que dans la forme et dans le fond c'était particulièrement chouette, ça respirait l'amour au genre et à l'époque traitée, c'était encore rempli de plein de références très savoureuses, ça relevait clairement le niveau des deux précédentes saisons qu'on trouvait un peu anecdotiques au point qu'on se demandait si elles avaient véritablement un lien entre elles, et que du coup cette quatrième salve nous avait permis de comprendre que oui, tout était lié, mais en revanche une saison 4 qui à mon sens n'était pas dénuée de défauts, notamment via la durée des épisodes qui pouvaient être laborieuses selon ce qui s'y passait, avec des intrigues pas forcément intéressantes ou carrément aux allures de remplissage, ce qui va donc de pair avec une certaine inégalité dans les arcs des personnages. Et donc oui, deux épisodes dont la construction justifie très clairement leur durée énorme, et notamment le dernier de 2h30 qui est vraiment le dénouement de cette saison, c'est vraiment l'acte final, le gros moment d'action, et on comprend ce choix de ne pas vouloir le tronçonner en deux, d'autant plus qu'on sait que de toute façon ça reviendrait strictement à rien, puisque tout serait sorti le même jour, et donc à mon sens, la meilleure manière de le savourer, c'est justement de le prendre d'une traite. Alors on est dans la plus pure continuité de la première partie, en même temps la production de la saison elle n'avait pas été coupée en deux, c'est seulement la diffusion qui a été découpée, donc si vous avez aimé ce qu'on vous a montré il y a un mois, sachez que vous allez autant kiffer, la mise en scène est toujours hyper travaillée, et là, même si avant ça avait quand même une ampleur cinématographique indéniable, là on entre complètement dans une dimension de blockbuster comme je le disais tout à l'heure. C'est une inondation d'action et de tension extrême dans un décor mais complètement spectaculaire et oufissime, avec évidemment son lot de rebondissement qui suinte encore plus le cinéma de genre. Alors, évidemment pour rester fidèle, ça ne va pas manquer encore une fois de grosses références, mais contrairement à d'autres séries comme une que j'ai récemment traitée d'ailleurs, ici ça reste toujours subtil et jamais au détriment de l'histoire ou des personnages, donc j'en veux pour référence le coup du canoncier qui est très clairement un clin d'œil à Evil Dead, donc voilà pour les fans c'est du pain béni. Et alors c'est clairement 100 ans morts, c'est-à-dire que là, toutes les intrigues convergent vers la même situation de détresse. Alors parfois, avec un peu de facilité scénaristique, il ne faut quand même pas l'ignorer, on sent vraiment qu'ils ont eu recours à quelques petites pirouettes qui ne sont pas forcément très très bien amenées. Et donc, qui dit détresse, dit forcément que là tout le monde est à fond les ballons, donc non, tu n'as pas spécialement le temps de souffler, c'est assez intense. Et même pour les arcs narratifs autour de certains qui n'étaient peut-être pas particulièrement palpitants dans la première partie, c'est déjà beaucoup plus abordable. Alors, au niveau justement des différents groupes, celui de Dustin, Steve et compagnie, il est toujours aussi jouissif à suivre. Encore qu'il est moins amusant parce que leur situation ne leur laisse plus de temps à ça, mais ça ne rend pas leur aventure moins géniale à suivre. Pour ce qui est de l'arc autour de 11, alors étant donné qu'elle est quand même la pièce maîtresse de cette série et plus encore dans cette saison, j'ai envie de dire, elle a droit à un développement extraordinaire. Alors pour le groupe de Will et Mike. Alors eux, c'est vrai que leur intrigue dans la première partie, c'était quand même pas palpitant pour un sous. Déjà dans le sens où tu avais Jonathan et son pote Teubé là, qui étaient tellement crétins à force d'être défoncés qu'ils en devenaient carrément insupportables. Mais ici, ils retrouvent un peu d'importance. Il y a des révélations et des prises de conscience qui remettent les personnages et leur intrigue un petit peu plus sur les rails. Et donc, on a moins ce ressenti de remplissage. En revanche, pour ce qui est de la Russie, alors là, oui, c'était déjà le point noir de la première partie. Mais voilà, de mon côté, je voulais pas juger intégralement de cet arc juste sur cette première partie sans savoir où il était voué à nous emmener. Mais au vu du résultat, là, oui, on peut dire très clairement que c'était du pur remplissage et pas du remplissage habile. C'est d'autant plus déstabilisant que le tout premier trailer de cette saison, qui date quand même d'il y a quelques temps, puisque c'était pendant la période de Covid, donc il doit remonter à un ou deux ans, facile. Et donc, ce trailer ne s'articulait que sur le fait que Hopper était vivant et qu'il était tolard en Russie. Donc toi, forcément, tu disais que ça allait être un point d'orgue de l'intrigue générale de la saison. Et au final, bah non. Et c'est d'autant plus dommage qu'il y avait des pistes intéressantes à explorer justement là-dessus, mais que la série n'en a absolument rien fait. Alors bon, on essaie ici tant bien que mal d'interconnecter cette histoire en Russie avec les autres intrigues, mais voilà, ça ne rend pas plus utile à nos yeux. Alors, après, pour dédouaner un peu cette partie, les personnages en sont pas moins intéressants pour autant. Et surtout si dans la première partie, on s'emmerdait sec, vraiment, parce que c'était à la fois pas intéressant et quand même très mou du genou. Là, c'est un peu plus pompelope. Donc ça évite littéralement l'écrou dans les épisodes et donc une cassure dans le rythme. Donc oui, malgré la durée, t'as pas le temps non plus de te faire chier, très clairement. Et vraiment, là où ils ont été très forts, les showrunners, c'est qu'ils te donnent aucune certitude quant au destin des personnages. C'est-à-dire que là, on arrive à un point culminant de la série où tous ces personnages auxquels on a pu s'attacher, et plus encore quand on sait que c'est en majorité des gosses, les frères de Feur, ils ont décidé qu'il était temps de commencer à en sacrifier. Parce que dans ce climat de désolation à la fin de la série, donc la saison 5 qu'on espère arriver très vite, c'est évident que le dénouement amènera à des destins tragiques pour certains. Et si on le ressent encore plus à la fin de cette saison, c'est parce que justement les créateurs nous ont bien conditionnés à ça. Déjà, vous allez lâcher quelques larmes, je vous le garantis, avec cette dernière partie de saison 4. Et puis, il se joue de l'attachement immense qu'ils ont créé chez le spectateur pour les personnages, en le blindant d'une triple couche de dramatisme. Mais oui, on craint à chaque instant pour ces personnages dans ces deux épisodes. Il y a une vraie atmosphère de tension, mais elle a ce décorum chaotique. D'ailleurs, je vous recommande vivement à défaut de pouvoir voir ça en salle, de profiter du meilleur écran possible et d'un putain de son. Le tout volé baissé ou de nuit de préférence pour vraiment vous imprégner au mieux de ce climat de terreur. Parce que visuellement, oui, on est au niveau qualitatif d'un Game of Thrones, il n'y a même pas débat. Donc, Disney, avec vos ressources illimitées pour faire des séries Wish, prenez-en de la graine. Parce que, mais vraiment, vous êtes à des années-lumière derrière ce genre de contenu. Et donc oui, les révélations, effectivement, on en a quelques-unes qui viennent cimenter un peu plus celles de la première partie et donc consolider l'ensemble de la série. On sent évidemment que tout n'a pas été dit. Voilà, il y a quelques graines semées ça et là qui n'ont pas encore pris. Et donc cette fin, mais alors franchement, c'est une tuerie quoi. Déjà visuellement, vraiment le gros climax là. Putain, c'est vraiment magnifique. Là, tu te dis que bon, ils avaient déjà passé un sacré cap avec cette saison. Mais alors, ce que ça augure en revanche pour la saison finale, on risque d'en prendre plein les mirettes. Alors déjà qu'ici, on était flanqué d'épisodes à hauteur financière de 20 millions, 30 millions je crois pour le dernier. Ceci étant, pour une durée de 2h30, ça justifie. Et encore, je trouve que 2h30 pour 30 millions, c'est quand même pas BZF quoi. Franchement, au vu de la qualité du truc. Donc j'imagine pas ce que ça va donner pour la saison 5. Mais effectivement, tu sens qu'on va avoir quand même quelque chose de très très fort. Bref, vous l'aurez compris, kiff quasi total pour moi avec cette fin de volume 4 de Stranger Things, qui ne reste pas sans défaut évidemment. Mais qui conforte dans l'idée que dès le départ, les frères Duffer, ils avaient une vue d'ensemble très précise de la série. Là où justement, on pouvait en douter dans la saison 2 et 3. Parce qu'effectivement, on sentait qu'il y avait un petit peu de détachement et puis qu'elles avaient entre guillemets leur indépendance. Maintenant, on sait que ce n'est pas le cas. Voilà, c'est beau, c'est riche, c'est blindé de tension et imprégné vraiment de cette ambiance malaisante et ténébreuse. Et puis cette dramaturgie qui fait que là où d'autres n'iraient surtout pas se frotter parce qu'ils ne savent pas s'y prendre en la matière et parce qu'il ne faut surtout pas sacrifier des personnages rentables. Là, tu as vraiment peur pour les personnages. Donc franchement, c'est là où on sent l'implication du spectateur quand justement, il a peur pour eux. Voilà, j'en ai fini pour le jeu des répliques. C'était sur la review de Buzz Leclerc. En générique d'intro, il fallait trouver évidemment The Dark Knight, réalisé par Christopher Nolan et sorti en 2008. Et en générique d'outro, effectivement, ce fameux précepte de l'œuf et la poule. Prédestination, sorti en 2014 et réalisé par les Frères Spirig. N'hésitez pas à passer par les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette saison 4 et ce que vous attendez encore plus à saison 5. Et si oui, qu'est-ce que vous en attendez justement ? Comme d'habitude, on like et on partage la vidéo. On s'abonne pour se tenir informés des prochains contenus. Et je vous dis à très vite pour une prochaine review. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada